Musique Ça tourne et action ! Vous allez devoir chercher comment créer la couleur. Avec Madame Henri, notre institutrice, nous avons observé les couleurs. Il y a le jaune, le bleu et le rouge. Quand on les mélange, c'est magique ! Ça peut devenir du vert, du violet, de l'orange et bien d'autres encore. On a même fait des expériences pour étudier les couleurs. Mais on n'allait pas faire exploser l'école. Alors nous, nous sommes mis à nos pinceaux. Et nous avons fait des tableaux. Comme le peintre flamand Patrick Prouvost. Cela s'appelle de la peinture abstraite. Puis nous avons montré nos tableaux à d'autres enfants en Flandre et en Turquie. Parce qu'eux aussi, ils avaient fait des tableaux. Ils étaient super beaux, leurs tableaux. Les enfants, je vais vous lire le livre qu'Amalia nous a apporté sur l'histoire de Saint-Nicolas. La merveilleuse légende de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est né en 270 à Patard, en Turquie. Il était évêque de la ville de Myre. La peinture se bien pratique quand on ne parle pas la même langue. Par exemple, nous avons appris que Saint-Nicolas était né en Turquie. Mais là-bas, ils ne fêtent pas Saint-Nicolas. Alors, nous avons fait un livre pour leur montrer comment nous fêtons Saint-Nicolas ici en Belgique. Regardez un peu les amis ce que nous avons reçu ce matin. Allez, allez. Le drapeau de leur pays. Vous vous rappelez qu'on a vu sur la façade de l'école, par internet ? Si on leur propose d'écrire un livre avec nous... Ce serait un livre sur les rêves. Chouette, bonne idée, mettons-nous au travail. Ça y est, le livre est fini. Pour le partager avec les enfants des autres pays, nous l'avons traduit à l'aide de nos enseignants et des traducteurs Google, turcs, flamands et anglais. Comme ça, on partage nos rêves avec eux. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site sur notre site.